yo la team aujourd'hui petit setup sur l'air 35 donc déjà en premier temps il faudra mettre ce kit carrosserie là c'est pareil c'est très important ou alors si je me trompe pas on a un kit qui est à peu près large donc ouais voilà on va dire un des deux en fait vraiment mettre un kit qui est large de base donc j'ai juste renlevé l'aileron voilà on est bon donc ce kit là on va passer directement sur le setup donc hauteur 9,8 là je l'ai réglé très rigide pour mon toi c'est très rigide souple ça n'a pas l'air de trop lui convenir pour avoir déjà testé plusieurs fois donc là comme d'habitude je vous laisse prendre le reste il ya que au niveau de l'amortisseur où je suis un peu plus rigide que d'habitude torsion est égale quoi torsion carrossage à 650 avec un gros 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 positif à l'arrière pour la maintenir convergence est égale avant arrière si possible s'il ya un petit cran plus c'est pas trop gênant torsion 22 22 akerman 50 on peut la montée un peu plus si ça ça vous tente 60 65 ça peut aller attire bien les angles donc ça va bon après angle de chasse maximum niveau des roues on est à 20 vers 21 ça fait beaucoup trop gros j'aimerais en avoir un drax terre de 85 ans peu neuf faut quand même tenir je crois qu'elle a mis les calques je suis pas sûr on verra ça après 180 175 comme d'habitude pour avoir un peu de grippe et un peu de glisse en même temps c'est ce que j'aime adhérence en 27 à l'arrière 8 à l'avant profil 35 voilà voilà autant de couples que de chevaux donc quand c'est comme ça généralement comme j'ai dit dès que je commence à rêver vers les 1000 chevaux automatiquement positif à l'arrière c'est très rare que je passe en négatif mais vraiment très très rare rapport je vous laisse le prod là des sorrows de boîtes très court quand même très très court vous allez voir les rapports ils vont s'enchaîner assez rapidement mais justement la gtr là où elle a vraiment le plus de pata c'est vraiment sur les la 3 4 5 donc faut pousser son potentiel au max en tout cas pour moi personnellement c'est 3 4 5 frein 60 avec 2006 et là on va se faire un petit camiro de ce camiro de cita comment aller je l'ai tellement foncé avec le camiro des tous les terrains qui existent ça là je les fais de partout donc je sais qu'elle a passé ultra crème sur le high stock j'ai déjà fait camille lousse camille 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 ma mère je vois plus elle est là cette voiture là elle est allée mixte en fait à passe partout vraiment à passe partout et au moins je sens que il y aura peut-être quelques petits heureux avec un gré pas énormément là quand même une bonne glisse du coup ça va être le mix entre les deux quoi c'est qu'il ya un peu de glisse mais qui veulent un petit peu de grippe quand même par moment et ben là elle a exactement ce qu'il faut on voyait hop on est déjà en 5 la 4 on peut la pousser bien comme il faut la 4 marche très 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 fort le petit coup de 5 pour allonger ça va être la 3 pour vraiment les petits virages la 4 pour les moyens et la 5 pour vraiment les longs virages entre guillemets ça va être comme ça et la 6 pour vraiment les très grands virages si le red rock pour ceux qui passent au niveau des caravanes même la limite je pourrais mettre la 6 mais la 5 elle est assez puissante pour un virage comme ça quand même pas mal d'angles ou moins prendre des belles trajectoires on est bien on fait un terrain externe ce qui est bien qu'à 35 c'est que les rapports se passant sans latence ça c'est un vrai plus je vais passer par là par cent fois plus c'est une belle une belle descente avec des petits virages bien propre sur le bas ouais j'aimais ici un grand virage avec le petit le petit long droite là la petite boîte à l'intérieur voilà trois les belles et elle est vraiment fait pour les petits terrains comme là les petits passages comme ça ça passe ultra crème un petit coup de 4 pour allonger lâcher qui est rare et en virage donc on passe en 5 après ça 3 direct pour avoir un acte de cour mais après je joue vraiment avec l'embrayage aussi donc j'essaie qu'il y en a beaucoup qui testent mes réglages et que dès qu'il est trop grave il tombe il tombe genre à 4000 5000 tours et la voiture avait pu repartir mais ce que justement ils sont alors au manuel simple et non embrayage et c'est que l'embrayage à une fois que tu commences à régler avec l'embrayage on veut dire que c'est pas le même délire que si tu règles avec un manuel simple et c'est pas du tout le même comportement on va dire rien que soit les backwards la reprise des backwards avec l'embrayage le petit clutch que tu lances etc c'est vraiment rien à voir donc c'est là où des fois c'est un peu coincé sur certaines personnes ou alors encore pire ceux qui jouent en automatique c'est dur automatique c'est souvent eu qu'on dit pour les mettre le setup mais généralement il passe en manuel après Bon les gars si vous aimez ce petit setup mettez le petit like comme d'habitude le petit commentaire pour le référencement et puis bon niveau des likes on s'est fait un peu comme comme d'habitude en les 30 likes minimum ça serait bien ouais bah commentaire et référencement pour discord les gars si vous voulez rendre le discord dans la description pareil pour le twitch et puis pour tout ce qui est réglages abonnés ou peinture abonnés euh de bien m'envoyer tout ça par email pro ou alors sur discord même comme ça je peux faire des des tris et et faire des tests setup etc donc comme ça voilà au moins je suis bien donc les gars n'hésitez surtout pas et vous voyez après quand même de l'angle 70 et encore je peux aller un peu plus loin on va s'arrêter là parce que sinon je vais refaire encore une descente je me connais bon les gars on se dit à la prochaine et salut tout le monde le reste le reste tout le reste 7